L'étrange disparition de l'épouse de Jean-Jacques Brouillard peut apparaître comme un avertissement divin à la famille du dictateur Denis Sassonguesson, pour les esprits du regardant. Comme à l'époque de Mobutu, plusieurs événements chaotiques et macabres avaient précédé la chute du roi du Zahid. La mort rôda au cœur de la famille du maréchal avant l'inéluctable chute à l'étranger. Le spectre de la mort qui vient donc tuer le suffisant ne veut l'éducateur Denis Sassonguesson comporte des indices non négligeables. L'empereur Douyou qui a tué et a versé du sang humain pour émettre le peuple congolais en servitude pour les intérêts des pays étrangers devrait prendre en considération l'agenda du Dieu créateur. Puisque la mort frappe et tourmente sa famille et qu'il est lui-même affaibli par la maladie, une réflexion s'impose. A quoi ça sert de posséder le monde s'il y en a plus, sans l'âme ? Ce verset biblique va à l'endroit de Jean-Jacques Bouya, grand voleur d'étainé public devant l'éternel. La famille de Sassonguesson a-t-elle de l'émotion et de l'amertume pour tous les citoyens congolais qui ont été froidement assassinés par Jean-François Denguet et ses milices privés ? Nous pensons notamment aux disparus du Bits de Brazzaville, aux victimes des bombardements dans la région du Pau et à l'effroyable assassinat par empoisonnement du président Guy Brice Parfait-Colera. Doit-on avoir de la compassion pour de telles personnes qui n'hésitent pas d'assassiner toutes les voix discordantes de la République ? Nous pensons notamment à Augustin Kanakana, sauvagement assassiné, battu dans les jaunes du dictateur Denis Sassonguesson. Pensez-vous à tous les retraités que le dictateur congolais pousse vers le suicide ? Le Congo est-il devenu un bien familial des caissons ou de la minorité écrite mochi ? Le régime solidaire de Brazzaville a des similitudes criantes à celui du maréchal Nogoku et d'où fait bonne nuit de la côte d'Ivoire ? L'heure n'est pas à l'émotion. Denis Sassonguesson et sa famille sont une plaie, un concert pour le bien-être du peuple congolais qu'il faut éradiquer par tous les moyens. AFA 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 Merci.